Salut à toutes et à tous. Il y a quelque chose qui choque parfois les patients. Le patient vient nous consulter, il a été opéré ailleurs, il n'est pas satisfait du résultat, il a des problèmes, il veut subir une chirurgie de réparation. Quand on don le prix, le patient est choqué parce que les chirurgies de révision sont trois fois plus chères que les chirurgies normales. Pourquoi ? Regardez, les chirurgies de révision sont toujours plus chères que les normales parce que vous corrigez le mauvais résultat d'une opération effectuée ailleurs. Vous assumez la responsabilité de quelqu'un d'autre et vous devez corriger quelque chose qui s'est déjà mal terminé. Normalement, le patient nous consulte et nous essayons d'améliorer son apparence à partir de son état initial. Mais quand un cas de révision arrive, son état est déjà pire que son état initial. son état est en fait pire. Nous devons à la fois améliorer l'état aggravé du patient et le rendre naturel à la fois. Notre couchement est deux fois plus long. Regardez, les chirurgies de révision sont toujours plus difficiles. Le patient a déjà été déçu une fois, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait du tout. Il veut que ça soit réparé et il veut que ce soit aussi bon marché. Les patients veulent tout. Ils veulent que ce soit meilleur, beau et gratuit. Mais malheureusement, la réalité est plus complexe qu'on imagine. Les chirurgies de révision sont toujours plus chères. Elles sont deux fois et parfois trois fois plus chères. Nous avons eu quelque chose comme ça récemment. Je reçois souvent des cas d'un de mes confrères, alors je l'ai appelé. J'ai dit, frère, des cas problématiques me consultent. J'ai dit, techniquement parlant, vous devez corriger ce que j'ai dit. Mais juste pour un fond, je donne trois fois le prix aux patients qui viennent me consulter pour une révision. C'est ce qu'il m'a dit. Vous ne pensez pas que vous incitez les patients contre nous en leur donnant trois fois le prix ? Excusez-moi, mon frère, mais nous ne sommes pas en train de diriger une association qualitative. Et je dis que je ferai le cas de révision à moindre coût. Il y a-t-il une telle chose ? Nous ne sommes pas une institution d'assurance sociale ni une institution qualitative. Les chirurgies de révision sont toujours plus chères. Parce que le travail que vous avez à faire est double. De plus, vous assumez la responsabilité d'un problème créé par un autre chirurgien. Personne ne le fait à moindre coût ni à gratuitement. Il me demande pourquoi est-ce si cher. Eh bien, c'est la raison. Je vais envoyer le lien de cette vidéo aux patients qui me le demandent. Les chirurgies de révision sont coûteuses. C'est indiscutable. Si le patient ne peut pas payer les frais, alors il doit retourner chez son médecin. Permettez-moi également de noter que si vous rencontrez un problème, la première personne à qui vous devriez vous adresser de toute façon est enfin votre propre chirurgien. Je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos et c'est sur mes sites web. Avez-vous eu un problème ? Celui qui a le plus d'idées sur votre problème, la personne qui fera la révision, est votre propre chirurgien. Je vous recommande d'aller voir votre chirurgien. Il doit savoir ce qui est fait. Mais je reçois des messages comme celui-ci. Le patient a envoyé un texto. J'ai subi cette opération à cette date. J'ai eu des problèmes. Bon, j'ai eu ces problèmes, bla bla bla. Cela peut-il être corrigé ? Que pensez-vous que l'on peut faire ? Est-ce que ce sera bien ? Mais comment on peut savoir si ça va marcher ? Comment le saurais-je ? Écoutez, ce sont des choses que je ne sais pas. Je n'ai jamais vu le patient auparavant. Je n'ai pas vu le site de chirurgie ni l'état du patient avant l'opération. Je ne sais pas non plus ce qui a été fait pendant l'opération. Peut-être que le chirurgien n'a fait que quelque chose de stupide. Il ne s'agit peut-être pas d'une technique acceptée. Je ne l'ai pas vu non plus après l'opération. Nous avons donc 1000 inconnus. Une équation à 8 inconnus. Comment le saurais-je ? Donc, je ne sais pas. Et parfois, j'écris comme ça. Comment le saurais-je ? Le patient m'écrit comme suit. Vous adoptez cette attitude parce que ce n'est pas vous qui avez effectué l'opération. Mais raisonnez un peu. Comment peux-je vous répondre sur des choses que je ne sais pas ? Le patient arrive, on l'examine. Je vois son problème. Je vois la douceur des tissus, leur élasticité. Je vois son anatomie. Après cela, je dirai combien nous pouvons réparer avec des révisions. Ensuite, je dirai que le coût de l'opération est aussi élevé. En d'autres termes, je peux décider qu'après avoir examiné le patient. D'ailleurs, il y a encore des inconnus. Nous ne connaissons pas l'état du patient avant l'opération. Parfois, nous ne voyons pas ce qui a été fait pendant la chirurgie. Beaucoup de procédures peuvent avoir été effectuées sous la peau. Mais les patients, ils se comportent comme ça. Quoi que l'on soit, la personne à qui vous devriez aller en premier lieu est votre propre médecin. Si vous allez chez votre propre médecin et si vous n'obtiendrez pas de résultats, alors vous pouvez aller voir d'autres médecins. Mais comme je l'ai dit, les frais sont élevés. Permettez-moi de le dire clairement. Malheureusement, certains de mes collègues ne s'occupent pas du patient. Après l'opération, soit ils voient l'assistant ou l'infirmière, ils ne revoient plus jamais le médecin. Ils disent que le médecin n'utilise pas de téléphone portable, ils ne donnent pas son numéro. Prenez les précautions dès le début. Allez-vous subir une intervention chirurgicale ? Tout d'abord, c'est la première chose que vous devez faire. Notez-la. La première chose à faire est de prendre le numéro portable du docteur. Il existe une technologie appelée, téléphone mobile. Vous pouvez joindre directement la personne que vous appelez. Cette technologie est pour ça. Vous avez un accident quelque part dans les montagnes, vous appelez une ambulance. Vous avez un problème avec la chirurgie, vous appelez directement votre médecin. Si vous n'allez pas utiliser cette technologie pour cela, à quoi allez-vous l'utiliser ? C'est à cela que sert un téléphone portable. Si vous avez subi une intervention chirurgicale, obtenez le numéro de téléphone de votre médecin avant la chirurgie. Si vous subissez une opération et que vous rencontrez des problèmes, vous appelez la clinique et ils vous disent que le médecin n'utilise pas de téléphone portable. Il me semble ridicule de dire même ces choses. les gens ont besoin de comprendre. Et parfois, le patient fait des choses aussi ridicules. Il y a longtemps, une dame m'a appelé d'une autre ville. Elle a eu une liposuction. Elle ne peut pas aller chez son médecin pour se faire examiner. Je ne veux pas entrer dans les détails. Ce n'est pas un sujet agréable, mais le médecin n'a pas appelé le patient pour un examen de contrôle. Ils avaient un problème entre eux. La patiente a dit, « Que puis-je faire ? » J'ai bien dit, « Je ne peux pas vous aider avec ça non plus. » Allez voir, le nôtre chirurgien plasticien. En d'autres termes, si votre relation avec votre propre médecin est complètement rompue à cause d'un tel problème, il est impératif que vous consultiez le plus proche médecin. Désolé, il n'y a pas d'autre solution. Dans certains sujets, je ne peux pas aider non plus. Il n'y a pas non plus grand-chose à discuter sur le coût de ces chirurgies de révision. On me demande pourquoi c'est si cher. Faites-nous une gemise, faire ceci, faire cela. Ce sujet est non négociable. C'est indiscutable. Le patient n'est pas le nôtre. Si vous ne pouvez pas obtenir des résultats de votre médecin, alors vous devez le faire ailleurs, quel que soit les frais. C'est le cas. De toute façon, c'était un sujet désagréable, mais je devais vous en parler. Et j'ai profité de cette vidéo pour aborder ce sujet. A bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada